YARFAILLAHU ALLAZINA AMANOU MINKUM WALLAZINA OUTU L'ILMA DARAJAT Dans le cadre de ces activités éducatives, l'institution Darul Iman pour l'éducation et le développement personnel a organisé ses dimanches 12 juin 2022 à Sikap Mbao, une cérémonie commémorative de ses 25 ans d'existence dans le système éducatif sénégalais. Rappelons que cette cérémonie a été placée sous le haut parrainance de son Excellence M. le Président de la République, Maki Sall, qui a d'ailleurs envoyé une forte délégation conduite par M. Abdoul Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Ce dernier a été également accompagné par son nomologue, Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale. Pour vous faire revivre cette cérémonie symbolique, nous vous prions de bien écouter le discours émouvant de M. Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais ensuite remercier toutes les autorités ici présentes et surtout les populations de Sikap Mbao pour la parfaite organisation de cet événement. Je félicite encore cette belle initiative et vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver dans ce temple de savoir. La cérémonie qui me réunit me donne encore une nouvelle occasion de rencontrer la communauté éducative et religieuse de notre sous-secteur des Dara. Nous saluons l'inspecteur des Dara, Jouba Bokar Sambu, qui est là, qui gère tout ce qui est Dara et Dara moderne du Sénégal, qui m'accompagne, il est toujours présent ici. Et dans l'enseignement arabo-islamique, acteur clair de l'émergence. Je voudrais ainsi féliciter vivement Mohamed Aboula Si, docteur, partenaire, partenaire stratégique du ministère de l'Éducation nationale, pour son engagement, sa dévotion pour la cause d'Allah, ainsi que tous les responsables de cet auguste complexe islamique pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la promotion de l'enseignement islamique et d'une éducation de qualité pour tous au Sénégal. Il me plaît de rappeler ici, entre autres, quelques performances réalisées par ce grand complexe dans le secteur de l'éducation. Formation de plus de 1200 enfants ayant mémorisé le Coran. Enquadrement de plus de 500 élèves qui poursuivent leur étude dans les universités sénégalaises et extérieures. 91% au baccalauréat 2021. Option L.A.R. Et 80% S.2. Option français. 100% au BFM. Option français. 95% également dans l'option franco-arabe. 94% au CFE. La liste, elle est très longue. L'éducation est un aspect important dans l'islam, pour ne pas dire le plus important. Elle est le fondement et la base pour laquelle se repose notre communauté, pour se constituer et se reconstituer, par la transmission de nos valeurs et nos principes aux générations à venir. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, conscient de l'importance de la connaissance et surtout de l'éducation religieuse, en a fait une priorité à travers la nouvelle politique de modernisation des DARA, dont la mise en œuvre contribue au développement du capital humain de qualité définie dans l'accédeur du plan Sénégal émergent. Cette ambition d'éducation et de formation se réalisera avec les guides religieux, les chefs religieux, les associations islamiques et les serignards comme vous pour la promotion de l'enseignement coranique moderne qui produit de futurs cadres dans les sciences et la croyance, aptes à servir leurs religions et leurs pays à travers les langues arabes, français et anglaises. Cette importante rencontre ici à Darul Imane m'offre aussi l'opportunité de magnifier les efforts de l'État qui ne cesse d'appuyer les DARA et l'enseignement arabo-islamique, tant sur le plan financier, matériel que pédagogique, dans le cadre d'un souci constant de former un citoyen ancré dans ses valeurs, mais aussi doté de compétences modernes, le rendant apte à contribuer à l'effort de développement de son pays. Permettez-moi enfin de remercier les responsables actuels de l'Institut Darul Imane, qui ont su garder intact le patrimoine légué par leur valeureux père et guide, que le bon Dieu les récompense et leur accorde la félicité. J'associe à ces remerciements les autorités administratives et académiques d'Ambao, les enseignants, les apprenants du complexe Darul Imane, qui ont contribué à l'organisation matérielle de cette belle cérémonie. J'adresse mes vives félicitations au comité d'organisation et aux talibés qui sont mobilisés pour cette belle cérémonie. Je voudrais donc remercier tout le monde. Allah me salue à la Syedina, Mohamed El-Missalou. Merci beaucoup.